moi bonjour les frères et soeurs comment allez-vous comme promis nous sommes de retour pour cette vidéo que vous attendiez tous ce stade qui est allé quand n'a pas longtemps a dit qu'elle a accepté dieu et depuis ce jour elle a commencé à faire des choses trop étranges je ne sais pas ce qui se passe exactement mais nous dit qu'elle a accepté dieu bon c'est une bonne affaire et elle a fait surtout même un album qui s'appelle jesus is king et c'est ça et en pleine promotion peut-être que elle essaie d'éranger sa vie vers dieu bizarrement des gens ont à dire à côté des trucs du genre que cette star là se prépare à créer une secte une secte quoi ça m'étonne et ici il ya un collègue qui dit mais pourquoi parlez-vous ainsi est-ce que c'est parce que ces données ne fait plus comme avant mais ne pas plus deux deux filles et ce que vous parlez ainsi ou bien parce qu'elle a des idées de ranger sa vie vraiment c'est un peu bizarre c'est que si nous allons l'écouter et nous allons essayer de comprendre réellement ce qui se passe dans cette affaire si c'est dieu qui est honoré de cette affaire et que c'est vraiment qu'une star qui était dans le monde n'importe quoi qu'a décidé de changer et qu'a décidé de venir vers dieu nous devons à nous lui apporter notre soutien mais nous devons d'abord vérifier tout et demander à dieu vraiment de bien guider cette personne mais regardez d'abord c'est qu'elle est dédiée à une c'est que une c'est sérieux les personnes qui ont pensé ça c'est joe rogan et andré sentineau je suis désolé je sais pas si ça se prononce comme ça c'est des personnes que je connais pas du tout et ils ont dit ça lors d'un podcast et je vous tire à peu près leur conversation où il parlait de ça pour ceux qui veulent voir le podcast je mettrai le lien dans la description donc joe rogan il dit qu'annier n'aime plus le porno andré sentineau il répond il a un problème avec les gens jr donc jr c'est une nouvelle secte c'est clair c'est en train de se faire et ce sera probablement énorme andré tu crois que ça arrivera à être de la taille de la scientologie à un moment jr s'il veut que ça le soit oui mais apparemment c'est gratuit il a énormément d'argent et sa copine aussi andré mais il aime bien les opportunités de business jr ouais mais je pense que ça lui ouvre des opportunités pour s'est dit il s'est dit il s'est dit qu'elle est un certain et pour tout simplement l'opportunité pour voir ses chaussures c'est rien de quoi parlez vous sérieux que quelqu'un décide de changer sa vie là vous n'imaginez pas ce qu'elle a sauté raconté derrière ah peut-être que ces personnes se préparent à faire quelque chose de bizarre bon c'est quelque chose de bizarre mais pourquoi son album que ces personnes à faire sauté il n'y a pas de de mots brossiers là dedans non mais pourquoi bon peut-être que ces personnes se préparent à créer une secte ah mais ces personnes a beaucoup d'argent mais pourquoi 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 ah qu'est-ce qu'il y a parfois les gens sont plutôt dans la vie des autres ses vêtements et tout ça donc il fait le show et ensuite les gens se demandent qu'est ce que je dois faire pour entrer dans la secte et viens avec des easy à pied le truc c'est que c'est assez facile de créer une secte ces temps-ci andré les gens obéissent un peu trop à ce que disent les autres sans rien savoir du tout et si leur vie est merdique et ennuyeuse ils vont se dire je suis d'accord avec ce qu'il dit et ensuite s'ils y entrent c'est là que ça fait peur car ensuite les gens peuvent te convaincre de faire n'importe quoi c'est ce que pensent joey rogan et andré santino dites moi si vous êtes d'accord avec eux que kanye est en train de créer une secte petit à petit ou bien s'il en a déjà une personnellement je vais vous donner mon avis bon je sais pas comment ça se passe les sectes etc mais c'est pas parce qu'un mec qu'on va dire qu'à de la notoriété tu vois on va pas se mentir kanye c'est un grand quand même c'est pas parce qu'il est passé à faire du rap à brusquement à parler de dieu à faire un album en parlant de dieu des messages inspirants le sonne des services que voilà il en train de créer une secte je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais tu me dis en commentaire ce que tu en penses est ce que kanye est vraiment en train de faire ça je sais pas pourquoi ils ont pensé ça peut-être parce que voilà kanye il parle souvent de dieu alors qu'avant voilà kanye il aimait beaucoup le porno j'avais même sorti une vidéo je vous avais expliqué ça comme quoi qu'il aimait le porno qu'il aimait la gloire le succès et que maintenant il a changé qu'il est plus dans ces choses là tu vois il voulait vraiment se rapprocher de dieu donc je pense c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui pensent ça comme joey rogan et andré sentineau bon vous avez entendu ça comme il parle plus des trucs bizarres les gens sont dit de le regarder bizarrement ah mon ami comme tu n'es pas plus de x qu'est ce qu'il veut pas avec toi est ce que j'ai dit que il sait donc c'est bien bizarre pendant ce temps là cet homme là il a tenté de causer avec des gens qui pour la fête la tête est loué et il y a tous les éléments à l'intérieur qui vont nous aider quand même à comprendre ces situations déjà on lui prenez deux instants commencent par dit déjà on nous dit dieu dieu a de fait dieu a de fait une place importante dans sa vie bon ça c'est nous ce sont les gens qui sont écrits c'est chose que l'on était viré qui ont dit que apparemment dieu a créé une place dans le coeur de la vie de cet amène cet amène un rapport de la parole pour dire dieu a toujours eu un dessin pour moi se confie-t-il il a toujours voulu l'utiliser je pense qu'il a il a il voulait que je souffre plus et que les gens me voient souffrir et m'infliger des stigmates et me faire traverser toutes ces expériences humaines lift il évoque ses troubles psychologiques et son hospitalisation il ya deux ans on nous dit on est en couple depuis cinq ans avec kim kanachan le chanteur semble ne pas le regretter et il va dire bon les gens pensaient que ce n'était pas cool de se marier je me suis marié et les gens ont commencé à se dire oh ça doit être cool alors mais c'est plus que cool c'est divin et cette personne dit c'est divin c'est formidable c'est magnifique expecté ah ça c'est extraordinaire plus long on nous dit on dit il a également évoqué comment se dérouler sa vie de famille je n'aime pas je n'aime pas sortir le soir je n'aime pas sortir le soir j'aime rester à la maison avec ma famille autant que possible on dîne on joue avec les enfants on les met au lit on va se coucher ma femme regarde d'être là un magazine d'information et indique et moi je lis la bible des cartes franchement c'est des récits qui nous fait penser que cette star a vraiment changé et qu'elle veut décidément ranger sa vie vous savez quand les stars décide de donner la vie à jésus-christ on n'en parle pas sur le sud des réseaux sociaux souvent oui on n'en parle pas maintenant puisque nous sommes en vie que je lui donne l'envie afin qu'on puisse voir si c'est vraiment vrai au final et de toute façon si une personne décide de marcher selon dieu nous devons plutôt encourager cette personne sur cette voie ou bien bien sûr que oui mais c'est évident aussi qu'une personne qui fait un petit pizza avant d'ici de venir sur le bon chemin c'est normal que les gens s'interrogent aussi sur ces gens des choses c'est qu'est-ce que nous verrons la suite dans les prochaines vidéos si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous maintenant activez la cloche et plus que si on se voit là c'est pas d'accueil abonnez-vous sur le mot 3 et soyez prêt et si vous voulez vraiment avoir des informations sur les cercles qu'est-ce qui se passe dans les cercles comment les gens font des trucs bizarres que que ça va vous dire qu'on va participer sur cette vidéo et regardez où c'est mon sucre c'est parti